Place maintenant au quatrième et dernier épisode de notre série sur la rentrée. L'occasion maintenant de suivre plus longuement cette grande journée au plus près de ceux qui l'ont vécu. Immersion dans un collège d'Amiens avec Sophie Piccard, Antoine Roignier, Julien Cortinovis et Nicolas Duchet. Le cœur est serré mais au fond après les grandes vacances ils ont hâte de rentrer. Heureux avant tout de retrouver les copains mais pas seulement. Le collège, une grande étape de la vie vous dis-je. J'assens bien cette rentrée en tout cas. On va essayer de se concentrer pour la rentrée. J'ai envie de rentrer en sixième, ça va être cool moi aussi. Evidemment chacun a soigné sa tenue. Comme toute nouvelle rentrée, oui il y a des nouvelles chaussures, un nouveau sac à dos. Je suis Lucille Léger, un nouveau chef d'établissement. Moi aussi je fais ma rentrée avec vous. Et c'est une première pour elle qui était professeure de mathématiques pendant 20 ans. Avec une certaine appréhension elle peaufine son discours. Notre école est ouverte à tous dans le respect des différences. Elle se veut accueillante et bienveillante. J'avais déjà beaucoup de pression hier en accueillant les enseignants, les collègues. Ça s'est très bien passé. De ce fait aujourd'hui la pression est remontée ce matin mais à un niveau moindre. Bienvenue ! Impressionnante se retrouver pour la première fois chef d'un collège de 200 élèves. Mais elle rentre avec aisance dans le vif du sujet, la bonne utilisation des portables en sixième. Et on ne l'utilise pas avant de ressortir de l'école. Et on sera amené peut-être à ce que le téléphone soit déposé à un endroit bien particulier tous les jours. Voilà, c'est très très important. Du côté des parents, on adhère totalement. Il passe un petit peu trop de temps devant les écrans. Donc oui, c'est ce que je confie. Et ça devient vraiment une addiction et une problématique. Simon Desjardins. Comment ça s'est passé cette première ? Très bien, très bien. Je me sentais en confiance. J'avais des regards et des sourires qui me poussaient. Une table, vous allez vous placer comme ça. Moment attendu, les nouveaux collégiens font connaissance avec leur prof principale qui leur enseignera aussi le français. Vous allez beaucoup me voir. On va travailler ensemble toute l'année à raison de 4h30 par semaine. Pour le visage de sa professeure principale, qu'est-ce qu'on ressent ? Un étonnement un peu, un étonnement. On se dit que ça va être la prof qui va rester avec nous pendant à peu près toute l'année. Tu vas mieux apprendre à la connaître, tout ça. C'est impressionnant de passer en 6e. Oui, parce qu'on passe une étape. Ces connaissances-là qui nous serviront plus tard au lycée, on se souvient toujours de ce cap de 6e. Mais pour les connaissances, les 23 élèves et leur basket toute neuve attendront demain. Aujourd'hui, c'est visite de tout le collège où ils vont passer 4 ans. Dans quelle salle on se trouve ? La salle d'études. La salle d'études, très bien. A l'issue de cette visite, on sent un petit peu sa classe. On repère certains tempéraments. Des enfants qui sont un petit peu en retrait, des enfants qui sont un peu à l'aise, d'autres qui ont un potentiel. Je pense que le fait d'être en mouvement, ça permet dès le départ de créer un contact, un lien. Ça y est, ils sont passés dans la cour des grands, même si cette année encore, on les appellera les petits 6e. fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501